Salut les petites Daphnie aujourd'hui Content de vous retrouver pour une petite vidéo Vous voyez je me suis mis en mode pêcheur Parce qu'il pleut en fait Je sais pas si vous voyez la caméra Il y a vraiment un temps pour ici Mais c'est pas grave on va faire avec Du coup vidéo un peu particulière aujourd'hui pour deux raisons La première raison c'est que vous me voyez ma tête J'espère que c'est cool, j'espère que c'était comme ça que vous m'imaginez Vous connaissez ma voix avant Mais maintenant vous connaissez ma tête Je trouve ça cool Et la deuxième raison c'est qu'aujourd'hui on va faire un petit peu un hors série On va pas parler vraiment d'aquariophilée On va parler de tout ce qui est autour des mares Et vous allez voir c'est vraiment hyper lié à tout ce qui est aquarium Donc aujourd'hui on est dans le Loiret à 45 minutes d'Orléans Vous allez voir c'est une région plutôt bien boisée Avec des petits étangs Ça fait pas mal de diversité au final Mais avant de commencer je voulais vous remercier Parce que mon tuto plantation des plantes en aquarium a explosé Franchement on est à 400 vues je trouve ça incroyable Je voulais beaucoup vous remercier C'est hyper important ça me donne beaucoup de soutien Pensez aussi à vous abonner Ça m'encourage vraiment beaucoup Vous savez c'est méga la galère au début Mais c'est important abonnez-vous Ça me fera vraiment plaisir Et ça m'encouragera beaucoup à faire d'autres vidéos Un peu ludiques comme celles aujourd'hui La panthèse est finie On va pouvoir commencer Suivez moi C'est parti Bon voilà on est arrivé C'est la marque qui est au fond de mon jardin Vous allez voir elle est vachement sympa En plus elle est remplie d'eau Avec pas mal de pluie en ce moment Donc c'est parti On peut voir qu'il y a une bonne 30 cm d'eau sur les côtés de la mare Donc ça doit faire à peu près 1 mètre au milieu Je pense que c'est une estimation Je ne vais pas aller voir Mais c'est déjà pas mal Pour accueillir de la vie 30 cm d'eau c'est Franchement dans vos aquariums Vous avez combien ? Vous avez 30, 40, 50 Voilà ça dépend C'est un peu pareil En termes de population végétale On a exclusivement des lentilles d'eau Donc il y en a vraiment partout Du coup ça laisse pas de lumière Pour les plantes en immergées Donc ceux qui sont sous l'eau Donc il n'y a vraiment pas de plantes sous l'eau C'est ça qui est dommage Je regrette vraiment ça Mais on ne peut pas faire autrement C'est comme ça C'est comme ça la vie Ça marche ainsi Ensuite on a quelques irises d'eau Sur les flancs de la mare Donc sur tous les côtés Comme ça elle pousse les pieds dans l'eau Et je pense qu'elle filtre bien l'eau Parce qu'elle va absorber tout ce qui est polluant Donc tout ce qui est ammonium Ammoniaque si l'eau est basique Ça va aussi absorber les nitrates Mais pas les nitrites Attention c'est différent Les nitrites ne sont pas absorbables par les plantes Combien de temps elle est là Ça fait depuis que la maison est créée Donc à peu près depuis 40 ans 40 ans que la mare existe Donc comme vous pouvez vous imaginer Il y a pas mal d'amas de branches De feuilles Donc c'est vraiment C'est devenu de la vase au fond A part les irises d'eau On a aussi d'autres plantes Qui poussent à en émerger C'est à dire hors de l'eau Qui poussent les pieds dans l'eau Carrément Là c'est une plante que je ne connais pas Ça ressemble Je ne sais pas à quoi ça ressemble Vous me dites Si vous connaissez Franchement ça serait cool Je vais essayer de le rechercher Mais si je trouve Je la mettrai en bas Dans la vidéo Niveau des arbres autour On a vraiment beaucoup Beaucoup d'arbres autour Donc ça fait que la mare Est assez ombragée Ce qui explique aussi Pourquoi il n'y a que des lentilles d'eau Les lentilles d'eau n'ont pas besoin De lumière Pas besoin de beaucoup de lumière En fait Donc en termes d'arbres Vous pouvez voir qu'il y a 50% de boulot je dirais Ah ouais il y a du boulot Et il y a du Ensuite il y a du pain Je ne sais pas quelle variété par contre Je ne saurais pas dire Un peu de marronnier Si les fleurs que vous voyez C'est des fleurs de marronnier Ils sont magnifiques Ils sont juste magnifiques Donc la mare On s'en occupe vraiment Très très peu souvent Donc voilà à peu près L'état naturel d'une mare Voilà c'est magnifique C'est naturel Tous ceux qui sont amateurs de naturel Diront ce qu'ils en pensent Mais moi je trouve qu'elle est à l'incharme Moi je pense qu'on a tout vu Au niveau de la population végétale Maintenant on va s'attaquer A la population animale Et j'ai pris aujourd'hui Mon petit kit de pêche On va voir ce qu'il y a dedans En termes de crustacés Micro-organismes Ça va être vachement intéressant Donc j'ai pris une passette J'ai un petit récipient Un petit ramequin Tout ce que vous voulez On va voir ce que c'est On va essayer de les déterminer Vous allez m'aider Si vous connaissez Et il faut savoir aussi Que au printemps Bon pas là Mais il y a d'habitude Des grenouilles Qui viennent se reproduire Donc on va peut-être Tomber sur des tétards Ou d'autres surprises Je sais pas J'ai hâte de voir J'ai jamais fait encore Donc c'est parti Bon la pêche Elle était plutôt bonne On l'a pas fait On en a plus besoin Et du coup On a fait une bonne pêche On a plus de lentilles d'eau Que d'eau Mais vous voyez Tout ce que j'ai retiré De mon pot déjà C'est vraiment des feuilles Vraiment très très fines J'en ai jamais vu Des si fines Voilà ce que je viens de pêcher Alors c'est Un peu diversifié Là on peut voir Des mini vers de terre Alors je connais pas du tout Le nom de ce type de vers Là ce qu'on peut voir Là ça ressemble Vachement à une sangsue T'alors je l'ai vue Elle s'accroche Elle s'accroche à la parole Bah là on le voit Regardez elle veut pas bouger Pour moi c'est une espèce de sangsue Je connais pas le nom Le vrai nom Alors à part les vers de terre Qu'est-ce qu'on a d'autre On a aussi une autre Une autre larve On dirait aussi Un truc bien cuirassé J'espère que vous la voyez bien Elle est vraiment J'avais jamais encore vue Donc c'est l'occasion de découvrir Mais c'est à peu près tout Franchement Chaque mare a sa biodiversité C'est ça qui fait le charme d'une mare A chaque fois Donc on voit à peu près ce qu'il y a Donc là la mare elle est finie Moi je vais aller me changer Parce que j'ai vraiment les pieds trempés J'en ai plein la casquette Et on va Pour vous c'est tout de suite Mais moi c'est dans quelques heures Vous allez voir d'autres mares Je vais faire à peu près le même système de vidéo Et j'espère qu'on va On va bien rigoler Parce que c'est ça le but d'une vidéo C'est franchement de passer du bon temps Et j'espère que ça vous fait plaisir Allez à tout de suite C'est bon nous voilà à la mare de la ville Donc c'est parti par La mairie de la ville Vous voyez elle est hyper grande Elle fait bien 35 mètres de long Pour 15 ou 2 mètres de longueur Au niveau de la profondeur Je sais qu'elle est assez profonde Pour avoir des grenouilles Et des poissons en même temps Ce qui est vraiment déjà pas mal Et je crois qu'on a de la carte On va voir ça tout de suite à l'avenir Vous avez vu les images Il y a pas mal de plantes A me dire qu'il y a une bonne quinzaine D'espèces différentes Alors c'est incroyable Je connais pas tous les noms Franchement je vais Il y a aussi un bon moment Je sais qu'il y a un bon temps Et il y a un bon temps Je sais pas Je vais faire des recherches aussi même si on peut voir là, on peut voir qu'il y a un poisson mort, et là c'est assez problématique. Est-ce qu'il est mort parce qu'il y a des gens qui pêchent, ou est-ce qu'il est mort parce qu'il est mort naturellement, ou à cause d'un poison, d'une toxicité, plutôt qu'on est à côté des déchets, donc c'est pas top. J'aurais bien aimé tester l'eau, mais j'ai pas ma mallette de test, peut-être pour une autre prochaine fois, mais ça m'aurait pas mal intéressé de savoir un premier loup. Donc comme je disais, il y a pas mal de déchets, franchement c'est pas trop compliqué d'en trouver. Bordure de route, les gens ils jettent tout un peu par la fenêtre. On voit un peu tout le monde, j'ai essayé de les ramasser, mais on a tellement que c'est compliqué. En marque intéressante, il y a une petite palissade là, franchement on dirait que c'est pour garder une berge en bon état, sans que ça soit totalement ruiné. Pour penser à ce sujet, il faut peut-être penser à mettre du bois pour protéger justement cet effondrement, cette dégout. Tenez, j'ai aussi trouvé une autre plante qui ressemble plus à une hygrophylla ce coup-ci, c'est une plante qui poussait en immergé, donc dans l'eau, sous l'eau, qui était plantée, donc franchement sympa. C'est une plante basique peut-être, mais qui a aussi son charme, et pourquoi pas essayer un jour de la mettre en aquarium. Même si le prévement est, je le répète, limité, il faut bien s'informer dans sa commune si c'est autorisé. Franchement, pourquoi pas, bon là je vais la replanter, mais c'était pour vous la présenter que j'ai sorti. Mes petites Daphnies, regardez, j'ai découvert une nouvelle bucephandra qui vient pas de l'île de Borneo, c'est incroyable non ? Non, sérieusement, c'est, on dirait plus une algue qui reste à la surface de l'eau, et ses feuilles sont franchement ressemblantes à la bucephalandra qu'on connaît bien. Des trucs bien dentés, avec une teinte rougeâtre marron. Donc j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, même si elle peut paraître un peu moche pour les néophytes, mais moi je trouve qu'il y a un petit truc. On se retrouve ici devant une petite ferme pour le mot de la fin, alors j'espère que vous avez kiffé la vidéo, moi j'ai kiffé la faire, c'était vraiment un pur plaisir. En plus vous voyez, plein d'animaux, franchement je suis dans le plaisir, plein de nouveaux végétaux, je suis aux anges. On se retrouve à la prochaine vidéo, moi je vous dis ciao mes petites Daphnies ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz